l'éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises il te bénira dans le pays que l'éternel ton dieu te donne tu seras pour l'éternel un peuple sain mis à part pour lui comme il te l'a juré si oh mon dieu si seulement le si n'était pas là vous savez dans la bible nous voyons si aimer souvent et ce sont parfois des mots plus importants que le reste de ce que nous lisons si tu observes les commandements de l'éternel ton dieu et tu marches tu vis ta vie chaque jour dans ses voies maintenant ces gens quand ils ont fait des erreurs ils ont dû faire des sacrifices pour rectifier ses erreurs mais bonne nouvelle jésus est le seul sacrifice dont on aura besoin et quand nous faisons des erreurs tout ce que dieu veut que nous fassions et de réaliser cela de nous repentir de ne pas vouloir refaire cela et il prendra soin de tout le reste vous n'êtes pas parfait je ne suis pas parfaite nous ferons des erreurs et voici de bonne nouvelle beaucoup de fois ce que les gens sacrifient quand ils font des erreurs et leur joie vous sentez que vous avez fait une erreur et vous avez tout gâché que vous n'avez plus le droit de jouir de votre vie nous entrons dans cette punition impliger sur soi nous croyons que nos péchés sont pardonnés mais nous voulons toujours porter le fardeau de la culpabilité au moins pour un moment pour réparer ce que nous avons fait de mal et bien je suis d'accord qu'il ya un temps de repentance et de deuil mais si vous voulez rendre le diable en colère quand vous faites quelque chose de mal et il vient et il essaie de vous dire et bien même si vous êtes désolé et même si vous vous êtes repenti vous n'avez pas le droit de jouir de votre vie c'est là que vous devez dire tu es un menteur et je vais jouir de ma vie parce que c'est ce que jésus est mort pour que je fasse vous savez quoi le diable ne veut pas vos affaires il veut votre joie il se moque de votre compte bancaire ou de votre beau travail il vous prendra des choses en espérant que votre joie est connecté à ces choses et si vous perdez ces choses alors vous perdez votre joie parce que la joie du seigneur est votre force et laissez moi vous dire je dis à quelqu'un récemment tu sais quoi j'ai besoin de rire plus je riais plus que maintenant le rire rend le diable en colère il ne veut pas que nous jouissions de nos vies 1 1 1 1 2 1 1 1 2